Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Je suis Estelle, sa créatrice et également famille relais bénévole pour l'école des chiens guides de Paris depuis plus de 4 ans. Je vous donne rendez-vous chaque premier et troisième vendredi du mois pour partager avec vous mes rencontres avec des familles d'accueil, des maîtres chiens guides, mais aussi plein d'autres invités engagés auprès des chiens guides d'aveugles. Mais on est le quatrième vendredi du mois, vous aurais-je oublié ? Absolument pas. Si vous me suivez sur Instagram et Facebook, je vous ai prévenu que je décalais cet épisode étant bénévole vendredi dernier au Paris Podcast Festival. D'ailleurs, pour tout connaître sur les coulis du podcast, n'hésitez pas à suivre mon compte arrobasfuturschienguide sur ces réseaux. Et pour en revenir à l'épisode, je suis très fière de vous présenter mon trentième invité, Jean-Pierre, et son chien guide ivoire de l'école de Paris, déjà à la retraite. C'est en se laissant guider par procuration via le bras d'un ami guidé par un chien guide que Jean-Pierre est bluffé, mais comment s'investir dans le mouvement chien guide ? Et quelle est cette histoire de gilet jaune, euh, orange ? De sa première demande de chien guide à la retraite du dernier, Jean-Pierre nous confie l'aventure qu'il a eue avec chacun et les différentes races qui l'ont accompagnée. Comme Bernadette de l'épisode 4, il est engagé au sein de l'ANM chien guide. Il en a d'ailleurs assuré la présidence quelques années. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Estelle. Merci de prendre encore le temps pour enregistrer avec moi sur mon podcast Futur chien guide. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter ? Donc, je suis Jean-Pierre. Je suis non-voyant, maître de chien guide. Qu'est-ce que je peux dire ? Je suis accordeur de piano. Et voilà, j'ai eu cinq chiens guides. Et puis, je suis en attente d'un prochain chien. Ok. Donc, on voit que tu as fait déjà plein de choses. Et puis, si on se connaît, c'est aussi parce que tu es assez investi du côté des associations. On va revenir sur le sujet. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as découvert les chiens guides et comment ton premier chien est rentré dans ta vie ? J'ai découvert grâce à une personne qui m'a proposé dans Paris de m'emmener chez un ami commun. Et en fait, je lui ai dit, bah oui, mais toi, tu as ton chien guide. Ça va être peut-être un petit peu compliqué parce que moi, à l'époque, j'étais encore... Je marchais avec une canne blanche. Bon, je ne savais pas trop comment faire. Et puis, la personne m'a dit, ah mais si, si, tu vas voir, tu vas me suivre au bras et tu vas voir, ça va bien fonctionner. Et là, j'avoue que j'ai été bluffé. Le chien nous a guidés tous les deux. En l'occurrence, une chienne, c'était une berger allemand. Et vraiment, la marche était très fluide. On ne s'est pris aucun obstacle. Elle s'arrêtait parfaitement au passage clôté. J'ai vraiment été séduit, quoi. Et là, je me suis dit, oh là là, il faut absolument que je fasse une demande de chien parce que c'est tellement beau. Alors, au-delà de ça, j'ai toujours aimé les chiens parce que mes parents ont toujours eu des chiens à la maison. Ben oui, le chien guide, pour moi, c'était... Ça représentait beaucoup plus qu'un confort technique, si je puis dire, dans le déplacement. C'était vraiment quelque chose en plus à partager, quoi. Et ça m'a vraiment donné envie, quoi. Vraiment. Toi, à ce moment-là, dans ta vie, tu te guidais à la canne. Est-ce que du coup, tu te guides depuis le début ? Est-ce que la déficience visuelle est arrivée au cours de ta vie ? Comment ça s'est passé de ton côté ? J'ai toujours eu des soucis visuels jusqu'à l'âge de 12 ans environ, où j'ai progressivement perdu le peu que j'avais. J'ai pu me diriger seul jusqu'à l'adolescence, quoi. Et puis lire en très, très gros d'un œil. Sauf que, ben voilà, le problème s'est aggravé jusqu'à la perte totale de la vue, quoi. Donc, en fait, à ce moment-là, où tu te retrouves avec ton ami à être guidé par son chien guide, pour bien se visualiser, vous étiez donc avec le chien guide, le berger allemand, qui guidait ton ami, et toi, tu étais au bras de cet ami-là. Et là, ça a été hyper fluide. Oui, c'est ça. Avec une recommandation dès le départ du trajet, qui m'obligeait à bien imprimer les mouvements qu'elle m'indiquait avec son bras. Parce qu'évidemment, le chien, lui, il fallait qu'il fasse attention aux deux personnes, à condition que moi, je sois bien dans... Dans la dynamique. Voilà, bien dans la dynamique, en fait. Très important, évidemment. Ce premier instant où tu as été guidé par l'intermédiaire de ton ami, du coup, par un chien guide, c'est ça qui a fait le déclic chez toi, pour faire ta demande de chien guide ? Ah oui, ça a vraiment été un déclic. Oui, oui, toutes les petites appréhensions que je pouvais avoir se sont complètement estompées, et je me suis dit, il faut vraiment que je fasse ma demande, quoi. Donc, elle est arrivée rapidement, ta demande, après ce moment-là ? Oui, assez, quand même. Oui, oui. Évidemment, c'est toujours trop long quand on est impatient, mais... Ça a été. Donc, lors de cette première demande de chien guide, tu te tournes vers quelle école ? À l'époque, j'habitais à Aix-en-Provence, dans les environs d'Aix-en-Provence, et c'est à l'école la plus proche, donc j'ai fait ma première demande. Avec un souhait particulier d'avoir un berger allemand, parce que c'était la race que je connais le mieux, et surtout, c'était le chien que, visuellement, j'en avais encore une image assez intacte, quoi. Oui, c'était important pour toi de pouvoir aussi visualiser le chien, même si tu n'annelles pas le voir dans le moment, mais par rapport à tes souvenirs. Oui, 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 complètement, oui. Tu avais eu des bergers allemands dans ton entourage plus jeune ? Oui, oui, oui. Évidemment, pas de chien guide. J'ai vu des chiens de travail, des chiens de compagnie, et toujours des chiens qui m'ont séduit, agréablement surpris. C'était vraiment la race qui te fallait. Oui, oui. Et donc, en te tournant vers l'école dans le sud de la France, comment ça s'est passé pour toi ? Il y a eu un petit moment de découverte, parce que moi, hormis le fait que j'ai été guidé par une personne qui m'a donné toute confiance sur le fait d'être guidé par un chien, il a fallu que je découvre un petit peu comment le chien pouvait faire pour guider une personne, qu'est-ce qu'il était capable de faire, qu'est-ce qu'on pouvait lui demander, et surtout, quelles sont ses limites ? Parce que même sans connaître vraiment tous les contours du principe d'être guidé par un chien, je ne savais pas réellement tout ce qu'on pouvait faire avec. Donc, il y a eu un petit moment de découverte, et puis des essais de chiens. Il se trouve qu'au moment où je suis arrivé à l'école, il y avait deux chiens qui étaient disponibles. J'en ai essayé un qui m'a particulièrement plu. Qui était l'heureuse élu ? Ça devait être, parce que malheureusement, ce chien-là a eu un problème de santé qui a obligé l'école à une réforme. À le réformer ? Et là, ça a été vraiment terrible. D'accord. J'ai été guidé par ce chien, donc le temps des essais. Et puis, après, il se trouve que sa santé s'est très vite dégradée, et puis après, il a été réformé. Et donc, l'école m'a proposé, pour éviter de perdre trop de temps, m'a proposé un labrador qui vraiment était dynamique, correspondait à ce que je faisais, à mes besoins. Et puis, c'est comme ça que j'ai eu mon réel premier chien-guide, donc un labrador. Il s'appelait comment, ce labrador ? Il s'appelait Calva, un joli labrador noir. Et donc, il t'a guidé pendant de longues années ? Huit ans. Et donc, à ce moment-là, dans ta vie professionnelle, tu nous as parlé de ce métier d'accordeur de piano. C'était ton activité, justement ? Oui, oui, c'était mon activité professionnelle. J'ai d'abord exercé cette activité en tant qu'indépendant. Je me déplaçais chez les gens. J'accordais aussi à l'occasion de concerts. Donc, j'allais dans des grandes salles. Et le chien était habitué à toutes sortes d'environnements. Donc, il fallait un chien qui soit capable, justement, de s'adapter facilement à toutes sortes de situations. Et puis, à toutes sortes de lieux aussi, toutes sortes d'environnements. Et est-ce que Calva, du coup, a rempli sa mission sur ce point ? Ah oui, oui, oui. Vraiment. Il a toujours... Parfois même, c'était un petit peu la star. Ça peut avoir ses inconvénients parce que quand les chiens sont généralement agréables à regarder, forcément, les gens ont tendance à aller vers eux. Et du coup, le chien, il est tellement content qu'il en oublie un petit peu la règle de base qui consiste à rester couché, pas bouger, pendant que le maître travaille surtout à distance. Donc, il a fallu gérer un petit peu ça au départ. Mais bon, ça, c'est... Et quels sont les très beaux endroits où tu es allé accorder des pianos en compagnie de Calva ? Il y a sûrement eu dû avoir des petites pépites. Moi, je me souviens notamment d'être allé... Parce que j'ai travaillé un petit peu à Paris aussi. Bon, ben, l'ambassade d'Angleterre, par exemple. Le maître d'hôtel qui était au petit soin et qui s'est même occupé du chien aussi. Alors ça, ça a été vraiment des moments uniques. Des souvenirs comme ça. Vraiment très chouettes. D'autres moments où le piano était exposé dans une salle avec un super tapis bien moelleux pour le chien. On a eu du mal à repartir parce que tellement confortablement installé que c'était un peu difficile de quitter les lieux. Enfin, plein de petites histoires comme ça, des petits moments sympathiques. En tout cas, on voit que le Labrador, enfin Calva, est rentré vraiment dans ta vie et s'y est hyper bien vite fait. Comment ça s'est passé ? Je sais que tu as été engagé ensuite dans différentes associations. Est-ce que c'était déjà en compagnie de Calva ou Calva avait déjà passé la main ? Non, c'était en compagnie de Calva. J'ai notamment eu la chance de connaître l'ANMCGA. Donc l'ANM aujourd'hui, mais l'ANMCGA, ça s'appelait comme ça à l'époque. Est-ce que tu peux nous décrire ? Voilà, l'association des maîtres de chiens guides, en fait, qui intervient après la remise des chiens. Donc l'association intervient notamment en matière d'accessibilité. C'est-à-dire que quand les personnes ont des problèmes d'accès avec leurs chiens dans toutes sortes de lieux ouverts au public et les transports, l'ANM est là pour leur donner un petit coup de main, soit en intervenant auprès des éventuels refuseurs, mais aussi en faisant de la sensibilisation. Et tu as connu comment l'ANM ? Moi, je l'ai connu tout simplement par le biais de connaissances. C'est-à-dire que j'avais des amis, j'ai encore d'ailleurs des amis qui ont des chiens guides et qui étaient déjà adhérents à cette association. Et qui m'ont dit, écoute, ça serait bien que tu viennes. Tu verras, c'est sympa. On échange des expériences. On parle chien. Alors moi, évidemment, tout ça, ça m'intéressait en premier chef. Puis voilà, lors d'une assemblée générale, j'ai pris mon inscription. Et puis depuis, je ne l'ai plus quitté. En fait, Calva t'a emmené dans un monde totalement inconnu, à savoir le monde des chiens guides. Et puis derrière, tout ce qui était associatif, dans lequel tu as plongé en même temps que d'être accompagné par Calva. Est-ce que quand tu y es rentré, tu pensais, parce que tu es encore à l'ANM, c'est comme ça d'ailleurs qu'on se connaît. Est-ce que tu pensais y rester aussi longtemps ou pour toi, c'était du temps à donner dans les premières années ? Au début, j'y suis rentré en tant qu'adhérent tout en me disant si je pouvais apporter quelque chose. Parce qu'en fait, j'ai toujours été un grand passionné du son et plus particulièrement de la captation sonore. Et je me suis dit, tiens, si je pouvais apporter mon contribution en faisant des enregistrements, des reportages, ou pourquoi pas participer directement à la fabrication de la revue sonore. C'est une revue interne à l'association qui paraît sur... À l'époque, ça paraissait sur cassette. Maintenant, on est sur CD et puis via des liens que les gens peuvent télécharger. Progressivement, j'en ai parlé autour de moi et j'en ai parlé aussi au président de l'époque qui a paru très intéressé. Et du coup, on a essayé et puis c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Je suis le réalisateur puisque je m'occupe de la partie technique. Mais en fait, j'ai remplacé une personne qui le faisait déjà. La revue en elle-même a été créée dès le départ de l'association en 1999. Oui. Voilà, parce qu'en fait, il se trouve que cette association a une envergure nationale et que tous les adhérents sont répartis un petit peu partout en France. Oui, sur tout le territoire, c'est ce que j'allais dire. D'ailleurs, il y a quelques adhérents aussi en Suisse et en Belgique. Voilà, c'est ça. Et donc, le seul organe de liaison, c'était la revue sonore, en fait. Et donc, la revue sonore, pour se représenter un petit peu ce que c'était, tu nous as parlé des cassettes, des CD, des liens et peut-être dans l'avenir d'autres moyens de la diffuser. C'est vrai qu'on s'est aussi connus par ce biais-là, puisque depuis peu, j'enregistre pour ma part quelques épisodes. Alors, on n'appelle pas ça des épisodes, désolé, c'est ma petite déformation podcast. Mais quelques articles sonores, justement, pour cette revue qui s'appelle En Avant. Et donc, on a eu l'occasion d'échanger, puisque tu réalises, comme tu disais, la partie technique de l'assemblage de cette revue. Mais c'est très, très intéressant quand même de faire un focus sur cette revue. L'idée, c'est d'avoir des articles comme on pourrait avoir un magazine, une revue papier, mais d'un point de vue 100% sonore. Il n'y a pas d'écrit, très peu d'écrit qui l'accompagne, en tout cas. Et de pouvoir avoir des thématiques relatives au centre d'intérêt de l'Association Nationale des Maîtres de Chiens Guide, à savoir l'accessibilité, comme tu le disais. Et puis aussi, le fait de vivre avec un chien ou un chien guide. Donc, je me souviens, le mois dernier, j'ai enregistré quelques articles, notamment sur l'odeur du chien ou comment gérer. J'en ai quelques enregistrés encore pour ce mois-ci. Ce n'est pas une revue qui est centrée uniquement sur l'accessibilité, même si c'est le cœur de l'association. C'est aussi un petit peu des thématiques d'ouverture qui permettent aux maîtres de chiens guides d'avoir de l'information sur leur animal et le lien avec l'animal, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand l'actualité l'exige, évidemment, on parle d'accessibilité, parce qu'en fait, l'association est très impliquée dans l'évolution des textes en faveur de la libre circulation du maître avec son chien. Quand il y a de l'actualité dans ce domaine-là, évidemment, on la répercute. Mais on aborde aussi tous les aspects canins. Alors, on peut parler du comportement, des aspects vétérinaires. On peut aussi évoquer quelques portraits de races, puisque si c'est principalement le labrador et le berger allemand, enfin, le rétriever, on va dire, parce qu'il y a le labrador, le golden, le flat coat, enfin, et donc les races bergers, on s'est dit que ça serait peut-être bien que les personnes qui écoutent la revue sachent un peu mieux ce qu'est un berger allemand, ce qu'est un labrador. Ça leur permet peut-être d'affiner leur choix avec une meilleure connaissance des races qu'ils pourraient solliciter, en fait. Puis, oui, le comportement aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, en fait. Parce qu'au-delà du chien guide qu'on nous remet, il faut aussi... C'est intéressant de savoir comment le chien peut se comporter, que peut signifier un comportement particulier dans telle ou telle situation. Enfin, voilà, on essaie d'aborder tous ces sujets de manière la plus simple possible pour que ça soit accessible vraiment au plus grand nombre. On propose aussi, quand les gens nous le demandent, de relayer des témoignages. Ça permet à tout le monde, justement, de profiter de l'expérience de telle ou telle personne qui, forcément, peut vivre des choses particulières avec son chien. Ça permet aussi de rendre la revue plus vivante et puis interactive, on va dire. En effet. Donc, quand tu es rentré à l'ANM, tu es rentré par ce billet maître de chien guide et puis tu étais tout de suite intéressé à la revue. Comment ça s'est passé ensuite ? Tu nous as dit que Calva t'avait accompagné pendant huit ans. Tu as fait une demande de chien guide, du coup, avant la retraite de Calva, j'imagine ? Oui, de manière un petit peu précipitée parce que, en fait, Calva a eu des soucis de santé qui se caractérisait par des boiteries. Et, en fait, moi, je pensais que c'était des petits soucis au niveau des pattes. Il s'avère que c'était plus important que ça. C'était... Enfin, il a eu des petits soucis au niveau du dos. Enfin, voilà. Des petites choses comme ça qui font que... Ben voilà. J'ai été obligé d'envisager la retraite plus tôt que prévu. Plutôt. Voilà. OK. Ben oui, effectivement, de réengager une demande de chien. Voilà. Donc, après, c'est une chienne qui est arrivée, une autre labrador, parce qu'au moment où j'ai fait ma demande, enfin, surtout au moment où ma demande pouvait être satisfaite, il n'y avait toujours pas de berger allemand qui pouvait me convenir. Tu étais toujours dans le sud à cette époque-là ? Toujours. Oui. Et donc, ça a été une autre labrador, une femelle, Moïka. Et avec un changement d'activité professionnelle, puisque là, je n'étais plus indépendant, je travaillais dans une grande entreprise qui fabriquait des pianos pléiel. Voilà. Donc, ce deuxième chien guide t'a accompagné quand même plusieurs années, je pense. Oui, oui, oui. Sept ans, on va dire. Et tu avais toujours à côté tes activités pour l'ANM ? Toujours. Toujours, oui, oui. Et est-ce que c'est à cette occasion-là, je crois que tu as pris des responsabilités un petit peu du côté de l'ANM ? Je crois que ce qui m'a intéressé, c'était le fait que l'association a toujours été dirigée par des maîtres de chien guide. Ça, c'est inscrit dans les statuts. Oui, 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 oui. Ça, c'est inscrit dans les statuts. Et ça, j'avoue que ça m'a donné envie de m'impliquer davantage. Et puis, c'est vrai que je m'occupais de la revue depuis quasiment mon adhésion. Bon, voilà, j'avais envie de faire autre chose, de participer aux réflexions, à l'évolution de l'association. Ça m'a intéressé de plus en plus. Et puis, voilà, lors d'une assemblée générale, j'ai donc été choisi par les adhérents. Et c'est comme ça que le chemin a pu se faire. Donc, ça t'a mené à la présidence ? Oui, c'est ça. J'ai occupé pendant trois ans le poste de président. Une première expérience à un poste clé d'une association. C'est vrai que ce n'est pas un rôle toujours évident, puisque il y a des décisions à prendre. Il y a des choix à faire. Bien que les décisions soient prises de façon collégiale, puisque l'association est dirigée par un conseil d'administration. Ben voilà, la voix du président est prépondérante, quand il y a égalité des voix. Donc, il faut s'investir. Il faut s'investir et surtout, ça implique des choix. Et du coup, pendant ces trois années de présidence, tu étais encore accompagné de Moïka ou tu avais eu un nouveau chien guide ? Pendant la présidence, j'avais une Ova Varte que j'ai eue auprès de l'école de Paris. Donc, qui était la successeur de Moïka ? Voilà, c'est ça. Et qui était cette Ova Varte ? Quel est son petit nom ? Alors, c'était Uliane. Ouais. Une Ova Varte, noire et feu, très sympa. Mais là, ça a été, j'allais dire, un changement radical, puisqu'on passait du rétriveur au chien de berger. Est-ce que tu peux justement nous décrire un petit peu ce que c'est qu'un Ova Varte, pour ceux qui ne connaîtraient pas la race ? Alors, l'Ova Varte, c'est, comme je viens de le dire, un chien de berger qui, à l'origine, c'était des chiens qui gardaient des domaines. Alors, elle, son instinct de garde n'était pas trop prononcé. Mais par contre, c'est des chiens qui ont un tempérament bien trempé. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils sachent qu'il y a toujours un maître derrière la laisse. Et une fois que la relation est établie, ça fonctionne très bien. Mais au départ, il faut s'imposer. Parce que c'est des chiens qui ont du caractère. Je pense que, du coup, une fois que votre binôme était bien lié, elle a été un allié parfait pendant la présidence de l'ANM. Ah oui, oui, oui. Puis, une très belle chienne. Donc, c'est mine de rien, au niveau de la relation, des contacts extérieurs, ça joue beaucoup. Moi, je sais. Oui, elle a fait un petit peu sa star. Oui, oui. Alors, même si j'en suis aujourd'hui à mon cinquième chien, on y est quand même sensible. Ça nous touche quand on nous dit que notre chien est beau. Ça le valorise, évidemment. Mais moi, ça me met en confiance. Ça me donne de l'allant. Ça encourage. Enfin, voilà, il y a tout un tas de petites choses comme ça qui favorisent. Et tu ressens de la fierté aussi d'avoir ce chien. Les passants, quand ils te disent ça, qu'est-ce que ça déclenche en toi ? Ah ben, on est remarqué, dans le bon sens du terme. On ne ressent pas cette espèce de compassion chez certaines personnes, en tout cas quand elles nous voient avec une canne blanche. Tout de suite, les gens bien intentionnés nous proposent de l'aide. Que là, la première réaction, c'est « Ah, dis donc, qu'est-ce qu'il est beau, votre chien ? » Donc, le contexte est quand même un peu différent. En tout cas, Uliane a fait sensation à tes côtés. Oui, oui, oui. Et après Uliane, donc, j'ai eu une autre wavarde qui, malheureusement, a fait un chemin assez court. Oui. Parce qu'elle était hypersensible. Et du coup, chaque environnement devenait parfois hostile. Donc là, ça a été compliqué. Il a fallu, malheureusement, l'abandonner. Cette deuxième wavarde, comment s'appelait-elle, d'ailleurs ? Elle s'appelait Jienna. Et Jienna, donc, a été à tes côtés très peu. Et au final, elle a rejoint une famille d'adoption. La chance, c'est qu'elle a retrouvé sa famille d'accueil. D'accord. C'est une dame qu'elle connaissait. Donc, ça s'est très, très bien passé. Heureusement pour elle, parce que ça lui a permis de faire les choses de manière plus posée, on va dire. Plus apaisée, surtout. Après Jienna ? Je suis passé au berger blanc. Ah, une autre race. Une autre race, oui. Aussi avec du tempérament. Je m'étais déterminé en disant, je refais une demande, mais ça sera soit du berger allemand, soit du berger blanc. Ben voilà, l'école de Paris m'a proposé un berger blanc. Ça a été une autre découverte, très sympathique. Une femelle, c'était qui du coup ? Là, c'est Ivoire. Ivoire. Le nom va bien à la couleur. Ah oui, oui, vraiment. Aujourd'hui, je ne l'ai plus parce qu'elle commence à prendre de l'âge. Puis là, je suis en attente d'un autre chien. Donc, Ivoire est maintenant à la retraite. Elle coule sur monbe de doux jours avec sa famille de retraite. Oui, 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 oui. Tu as encore des contacts peut-être avec la famille de retraite qui l'accueille ? Oui, puis je la revois régulièrement. C'est quelque chose dont on avait beaucoup parlé, notamment avec Fabienne dans l'épisode 15, puisqu'elle nous avait raconté l'histoire de Finlay, qui avait aussi rejoint sa famille de retraite, Christelle et David, que j'ai eu l'occasion d'avoir dans l'épisode suivant, l'épisode 16. Donc, toi, tu as l'occasion de la revoir dans sa famille de retraite. Comment elle va ? Elle va bien. Évidemment, elle a une activité moins soutenue que ce qu'elle avait avant. C'est le principe de la retraite aussi. Quoique, avec Finlay, j'en doute, parce qu'il lui fait peut-être plus de choses, peut-être pas plus, mais autant en tout cas que ce qu'il faisait avec Fabienne. Non, mais là, ça va bien. Bon, elle a toujours l'esprit joueur. On sent qu'elle est en pleine forme, mais je trouve intéressant de leur proposer la retraite encore en bonne santé, parce que c'est un petit peu une récréation pour eux. On les sollicite beaucoup. Je trouve qu'une retraite, alors qu'ils sont encore en pleine possession de leurs moyens physiques, c'est pas mal, finalement. Donc, une retraite bien méritée pour y voir. Et dans l'attente de ton prochain chien, ton engagement du côté de l'association des maîtres de chiens guides ne s'est pas du tout perdu. Tu es toujours bien mobilisé. Et je crois que vous avez pas mal de projets. Alors, il y a la revue, mais il y a aussi les activités de l'association. Quels sont le cœur des activités et comment intervient l'ANM dès la remise d'un chien guide auprès d'un maître ? Je crois qu'il y a déjà un premier envoi. Alors, effectivement, quand un maître se voit attribuer à un chien, on envoie, nous, systématiquement ce qu'on appelle un pack remise dans lequel il y a tout un tas d'informations concernant la libre circulation, l'assurance du chien. Enfin, il y a tout un tas d'informations comme ça. Et on propose à la demande ce qu'on appelle un gilet détente, qui est en fait une sorte de body, en fait, qu'on met sur le chien quand le chien est lâché en détente. Pour ceux qui ont déjà vu mes photos, c'est comme le dossard bleu d'un élève chien guide, sauf qu'il est orange, et qu'il y a marqué dessus chien guide en détente, tout simplement. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une création de l'association, puisqu'on s'est dit que le chien, un chien guide, forcément, travaille, et que de temps en temps, pour qu'il puisse continuer à bien travailler et surtout à garder un bon équilibre psychique, c'est très important qu'il puisse avoir des détentes. Mais pour ça, il faut qu'il puisse être lâché dans un maximum d'endroits. On a imaginé, il y a quelques années, ce qu'on appelle un gilet détente. En fait, c'est tout simplement, voilà, comme tu l'as décrit, c'est un signe distinctif qui permet à ceux qui ont la charge de garder les lieux, ou en tout cas de les surveiller, d'identifier le chien comme étant un chien guide. Dans quelques espaces verts, le chien est autorisé, contrairement aux autres chiens de compagnie qui ne peuvent pas être lâchés. J'en parlais justement hier avec Manon, qui est un chien d'assistance, hondichien avec qui j'ai discuté dans l'épisode 25, parce que les hondichiens, à la différence des chiens guides, c'est vrai qu'ils ont une cape dans tous leurs moments, que ce soit en détente, en tout cas pour ceux qui gardent ce lien-là en tant que chien d'assistance. Et elle me disait justement que quand les chiens guides sont en activité et qu'ils guident, ils n'ont pas de cape parce que, comme je lui ai confirmé, ils ont le harnais. Et justement, le dossard orange vient remplacer le harnais sur les moments de détente, puisqu'on ne laisse pas le harnais au chien quand on le détend. Voilà, c'était la petite particularité. C'est vrai que du côté de hondichien, c'est les mêmes éléments qui peuvent servir à identifier le chien en travail et hors travail. Mais du côté du chien guide, on ne laisse pas le harnais de guidage pour la détente. On met ce petit dossard orange. Et c'est ce que tu nous présentes. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, je tiens aussi à préciser pour les maîtres de chiens guides qui peuvent écouter le podcast, que le harnais, en fait, c'est vraiment un outil technique. Ce n'est pas du tout un signe distinctif. Évidemment, les grands publics qui voient le harnais peuvent penser que c'est un chien guide, mais ce n'est pas officiellement quelque chose qui peut identifier le chien comme étant un chien guide. En tout cas, sur le plan législatif. Tu veux dire que sur le plan législatif, ce n'est pas parce qu'un chien a un harnais de guidage que c'est un chien guide ? Voilà. En tout cas, ce n'est pas le harnais qui peut le définir comme chien guide. Donc, c'est plutôt sa carte d'identité de chien guide, plutôt ses papiers du côté administratif. Voilà. Si on veut justifier de son statut de chien guide, il faut impérativement présenter sa carte, ce qu'on appelle le certificat national d'identification. C'est lui qui peut permettre d'identifier le chien comme étant un chien guide. Donc, c'est cette carte qui a valeur d'identification légale de la reconnaissance du chien guide. Mais pour le grand public et pour la plupart des chiens guides qu'on croise, ceux qui ont ce harnais de guidage ont aussi la carte, même si elle n'est pas affichée en grand sur leur dos. C'est ça. Et donc, pour le harnais de détente, ça fait partie du pack remise que l'ANM envoie au nouveau maître de chien guide. Voilà, c'est ça. C'est par du principe que tout nouveau maître doit même détendre son chien. Ça fait partie, comme je le disais tout à l'heure, du bon équilibre du chien. Ce gilet, il lui permet de le faire dans des espaces qui sont en principe interdits aux chiens. Et ça permet justement de bénéficier de cette exception. Donc, en tout cas, on saura que quand on voit un gilet orange, déjà, je le dis souvent, mais c'est un gilet de détente. Et ensuite, c'est un gilet qui vient de l'ANM. C'est ça. Voilà. C'est vraiment l'ANM qu'il a créé. C'est l'ANM qu'il distribue, qui en gère la circulation. Parce que le gilet, en fait, il est pour des raisons là aussi de contrôle. En fait, le gilet, il est confié au maître de chien guide avec la possibilité de le changer périodiquement, puisqu'il peut s'user, comme tout matériau. En tout cas, c'est nous qui en assurons la circulation et la gestion, en tout cas. Donc l'ANM, c'est ce pacte de remise, c'est cette belle revue en avant qui est accessible seulement aux adhérents de l'ANM. D'ailleurs, je me suis retrouvée à me poser la question et puis on a répondu ensemble et avec Stéphane aussi de l'ANM. Tout le monde peut être adhérent de l'Association nationale des maîtres de chien guide. Maître chien guide ou pas en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne s'intéresse au mouvement chien guide et plus particulièrement aux actions d'association, d'ailleurs, les statuts le prévoient. Tout le monde peut adhérer à l'association. D'ailleurs, on a quelques adhésions qui sont renouvelées depuis quelques années maintenant de personnes voyantes qui s'intéressent à une autre cause. Il y a déjà la mienne pour cette année. Et puis, moi, j'ai eu aussi l'honneur de présenter du coup le podcast sur la revue. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose... J'ai eu plusieurs retours de gens qui ont découvert. Donc voilà, c'est comme quoi les synergies aussi permettent de faire avancer tous ensemble la cause du chien guide, le mouvement chien guide. C'est bien ce qu'on essaye de faire tous ensemble. D'ailleurs, je me demandais si avec cette aventure qui a commencé au final un peu au hasard en te laissant guider par un ami qui avait un chien, si tu avais découvert quelque chose auprès des chiens guides d'aveugles auxquels tu ne t'attendais pas du tout. Moi, ce que j'ai découvert, c'est la capacité d'adaptation du chien et surtout la richesse de la relation. Au départ, je trouvais qu'on demandait beaucoup au chien. On demandait de la concentration, on lui demandait de s'habituer à des environnements pour le coup pas du tout naturels pour lui. Le fait d'emprunter un escalator, par exemple, la première fois que je l'ai fait avec un chien, je lui ai dit que c'est horrible de lui faire faire ça. Il a la tête en bas, il y a des lumières partout, les centres commerciaux, ça me paraissait vraiment énorme. Le chien, il le fait, il est content de le faire. Voilà, moi, c'est ça qui m'a ému, vraiment, qui m'a touché, mais très profondément. Le chien donne, en fait, donne gratuitement. Et ça, je trouve ça vraiment fabulé. Et tu vois, voilà, j'en suis à mon cinquième chien. Encore aujourd'hui, je suis étonné, je suis émerveillé par ça. J'arrive encore à être émerveillé par le travail du chien. Par ces moments où... Ouais, ouais, tellement c'est fort, tellement... le chien, voilà, il donne, quoi. C'est généreux, alors je sais pas, je trouve ça vraiment fabuleux, quoi. C'est ça que j'ai découvert, en fait. Enfin, la chose la plus importante. Et parmi, justement, tous ces moments où tu es en compagnie de tes chiens guides, est-ce qu'il y a un moment plus particulier où tu as été bluffé par un de tes chiens ? Ouais, le souvenir le plus marquant, c'est... Il y en a plusieurs. J'aurais du mal à en mettre un, en particulier, en évidence, mais ce qui me bluffe, en fait, c'est quand tu fais un trajet retour différent de celui de l'aller. C'est-à-dire que le chien est capable de prendre des initiatives, est capable de retrouver son point de départ avec un trajet différent de celui qu'il a emprunté pour l'aller. Ça, j'avoue que ça m'a... La première fois que ça m'est arrivé, ça m'a bluffé. Et puis, quelque chose qui m'a bluffé aussi assez souvent, c'est... Ouais, c'est son initiative qui peut prendre en cas de danger. C'est-à-dire que tu lui donnes un ordre et normalement, le chien, il est censé obéir à cet ordre. Sauf que s'il y a un danger immédiat, le chien, il est capable de désobéir. Ça aussi, ça m'a bluffé. Oui, cette capacité à désobéir pour te protéger, en tout cas. C'est ça. Et dans les questions que je pose souvent à mes invités aussi, est-ce qu'il y a une ou plusieurs rencontres que tu as faites qui ont été assez exceptionnelles et que tu n'aurais jamais fait sans être accompagné d'un chien guide ? Là encore, je ne peux pas en mettre une en évidence, mais il y en a eu beaucoup, en fait. Il y a eu beaucoup de rencontres, notamment de maîtres qui ont eu une grande expérience, qui m'ont parlé de tous leurs chiens et surtout des barrières dans les limites qui ont été levées grâce aux chiens. C'est vrai que c'est particulièrement émouvant quand on te dit que tu fais telle et telle chose avec ta canne blanche et que quand tu te retrouves avec un chien, tu vas beaucoup plus loin. C'est émouvant. Et toi, justement, est-ce qu'il y a des choses que tu ne faisais plus ou ne faisais pas avant d'avoir un chien guide que tu fais depuis que tu es accompagné d'un chien guide ? Ah oui, oui, oui. Oui, oui, sortir sans raison. Aller me balader, par exemple. Oui. Avec ta canne, tu sors parce qu'il y a forcément une nécessité. Tu vas faire des courses, tu sors par nécessité. Il y en a qui peuvent aller se promener avec leur canne blanche. Mais moi, j'avoue que ce n'est pas mon cas. Depuis que j'ai le chien, j'ai découvert que t'allais prendre l'air avec un chien, c'est agréable. Ton déplacement est beaucoup plus fluide. Et puis, tu as aussi l'idée de te dire si moi, j'en profite, le chien aussi, il en profite. Oui. Parce qu'on est beaucoup moins exigeant au niveau de la concentration. On est beaucoup plus détendu et le chien le ressent. Donc, c'est... Le simple fait de sortir, c'est un plaisir, quoi. Ça, c'est quelque chose que tu fais volontiers maintenant qu'avec la canne. Ah oui, oui. Non, non. Je faisais beaucoup moins, ça, c'est sûr. Et même quasiment pas du tout. Et justement, parmi ces moments un peu compliqués, je pense qu'il y en a aussi parfois avec les chien guides. Est-ce que tu te souviens de ton pire et de ton meilleur moment avec les chien guides ? C'est une question que je pose toujours à mes invités. Est-ce que toi, tu as ces deux moments-là en tête ? Oui, oui, oui. Ben oui, c'est assez simple, en fait. Je pense que mon meilleur moment, c'est quand le chien est vraiment sur le plan de la relation, vraiment avec moi, concentré sur moi et qu'il me donne tout ce qui... Comme je le disais tout à l'heure, qu'il est généreux dans son façon de faire les choses. Je ne peux même pas parler de travail parce que j'ai l'impression que pour lui, ce n'est pas du travail, c'est du plaisir, quoi. Tellement il donne, tellement il est généreux. Alors des moments merveilleux comme ça, il y en a plein, 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 plein. Je ne peux pas en mettre un là encore en évidence. Et le moment le plus douloureux, c'est quand ça s'arrête, quoi. Quand le chien ne peut plus et quand malheureusement tu es obligé de t'arrêter parce que lui, ce n'est pas le chien qui doit s'arrêter. C'est toi qui lui dis parce que tu es conscient du fait que physiquement, il a perdu des forces, il ne peut plus. Donc c'est à toi de prendre la décision. Et là, c'est... Enfin, pour moi, c'est le moment le plus dur. C'est le moment le plus dur. Du coup, de décider en lien avec les écoles, la mise à la retraite... La mise à la retraite est même pire que ça. Il y a un moment où tu es obligé d'abrager ses souffrances, quoi. C'est ce que tu as eu à faire avec un petit chien. J'ai eu à le faire, oui. J'ai eu à le faire et à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui remontent, quoi. Tout ce que le chien t'a donné, tout ce qu'il voudrait encore t'a donné mais qu'il ne peut plus. C'était avec quel chien que ça s'était arrivé ? C'était avec Uliane. Une chienne avec... Je ne sais pas si tout à l'heure, on a parlé de... Enfin, tu m'as posé la question d'un chien qui m'aurait marqué plus qu'un autre, mais je crois que c'est elle qui m'a vraiment... Souvent, on parle du premier chien qui est marquant, mais moi, j'avoue que c'est elle qui m'a le plus marqué parce que dès le départ, en fait, c'est elle qui est venue. C'est elle qui est venue. J'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'elle m'a choisi. C'est plus elle qui t'a choisi. Oui, oui, oui. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. Et ça, oh là là, quand tu t'en rends compte, c'est... Tu te dis, ben dis donc, il y a une sacrée belle page d'histoire qui va s'ouvrir, là. Et puis, ça se vérifie de jour en jour. Donc là, ben oui, c'est un local. C'est une page très difficile qui m'a dit un jour que c'est pas parce qu'on referme une page qu'on ne peut pas regarder les souvenirs par transparence. C'est ça aussi. C'est-à-dire que... C'est curieux comme impression. Ce qu'on peut vivre dans ces moments-là, c'est que tu te dis... Je te dis, ben c'est triste parce que... Ben voilà, ça se termine. Mais tu te dis que tu n'as pas respect pour elle, tu la soulages. Et puis, tu penses aussi à tout ce qu'elle t'a donné. C'est un mélange de sentiments comme ça. Et j'y pense encore aujourd'hui. Tu vois, ça fait... Ça fait quelques années, mais je l'ai encore bien en tête. Pour moi, je pense que ça restera... Elle me restera gravée tout le temps, tout le temps. Et de toute façon, on le voit bien. Peu importe le nombre de chiens qui est passé ou passera dans une vie, tous ont leur moment d'importance et ont marqué... Vous ont marqué les uns les autres, en tout cas, par les différents témoignages que je recueille. C'est toujours assez émouvant de voir à quel point... Pas forcément le premier. Bon, le premier, parce que ça va amener quelque chose de nouveau dans vos dynamiques. Comme tu disais, tu as fait des choses que tu ne pouvais pas faire avant. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu un premier que les suivants ne sont pas d'importance auprès de vous. Chacun a son histoire avec vous. Et ça, moi, je le remarque bien dans les différents témoignages. Ce n'est pas anodin d'avoir un chien guide. Ce n'est pas juste un chien. Non, non. Il y a juste un guide. C'est vraiment une partie de l'histoire que vous écrivez ensemble. Moi, c'est ça. Et puis, tu sais, je dis souvent que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le chien lui-même. Pour moi, c'est d'abord un chien de compagnie. C'est d'abord, et vraiment, j'insiste là-dessus, c'est d'abord un chien de compagnie. Après, ce qui renforce la relation, c'est le fait qu'il soit guide parce que du coup, par définition, tu l'as tout le temps avec toi, ou presque tout le temps. Parce que forcément, dans tes déplacements, il est avec toi, dans tout ce qu'il sait faire. Parce qu'évidemment, quand on te le confie, c'est déjà un chien de compagnie de haut niveau qui est éduqué, il connaît des ordres. Enfin, tu vois, tous les ordres de base, il les connaît. Tu as juste à te conformer au vocabulaire qu'il connaît. Mais ça, c'est facile. Et il faut créer cette relation. Il faut créer cette relation, en fait. Mais voilà, elle est tellement intense du fait que tu l'as tout le temps avec toi. Je pense que c'est ça qui fait que ça devient particulier et que ce n'est pas du tout anodin, comme tu le dis. Ce n'est pas juste un chien et ce n'est pas juste un guide. C'est vraiment un binôme. Ah oui, oui, oui. Pour moi, le fait qu'il guide, si tu veux, ça passe au second plan. Je suis content du fait qu'il sache guider parce que justement, ça me permet de l'avoir avec moi tout le temps. Et puis, je reconnais que c'est quand même bien plus confortable dans les déplacements. mais pour moi, c'est d'abord un chien. C'est d'abord un chien. Eh bien, écoute, sur ces belles paroles, je voulais te remercier parce qu'on conclut ensemble le 30e épisode de mon podcast. Chouette. Ouais, chouette comme tu dis. En tout cas, je suis très honorée et à la fois d'avoir mis un pied dans l'ANM de pouvoir prêter ma voix aussi aux articles de la revue en avant et en même temps d'avoir fait de belles rencontres qui ne sont qu'à leur début avec toi, avec Stéphane et avec toute l'équipe de l'ANM. Et puis, cet épisode du coup, assez émouvant parce que comme tu le dis, on a des chiens qui passent les uns après les autres parce qu'on sait très bien que leur espérance de vie n'est pas égale à notre grande dame. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on les succède ou qu'on les collectionne. Et c'est toujours quelque chose qui m'émeut vraiment parce qu'on ne raconte pas l'histoire de plusieurs objets mais de plusieurs binômes. Enfin, même si l'homme est parfois le même avec les différents chiens comme c'est le cas de ton côté. Ben voilà. Merci en tout cas, Jean-Pierre. Je t'en prie. Puis j'espère qu'on aura le recours de se rencontrer au moins à l'ANM. Je crois qu'il est prévu que tu passes au bureau. Alors, évidemment, les agendas sont un peu compliqués pour les uns et les autres. C'est ça. Mais je n'espère pas de pouvoir se rencontrer à cette occasion et puis de continuer à échanger sur les chiens parce que je crois que c'est quand même une de tes passions aussi. puis moi aussi, je tenais à te remercier vivement pour l'intérêt que tu as porté à mon expérience et je suis très content d'avoir pu le faire. Mais en tout cas, c'est avec grand plaisir que je te croiserai en vrai et en effet, ma rentrée est très chargée en termes de déplacement mais on va y arriver et je ferai tout pour en tout cas. Je te remercie Estelle. A tout bientôt. Ben merci. A bientôt. Et voilà, c'est la fin de ce 30e épisode. Alors merci de l'avoir écouté en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Jean-Pierre pour son temps et sa réponse immédiatement positive à mon invitation. Pour compléter votre écoute, retrouvez tout de suite du contenu inédit sur mon blog futurchienguide.fr avec plein de photos d'ivoire, sa magnifique bergère blanc suisse mais aussi les fameux gilets oranges. Au fait, on s'approche de plus en plus de la fin de cette saison alors à vos retours pour me confier vos avis et vos envies pour les prochains épisodes par message sur mon Instagram arrobas futurchienguide ou directement par mail estelle arrobas futurchienguide.fr Alors, à très bientôt par message et aussi pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiennes guides d'aveugle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada